... Le cluster numérique est issu de la fusion de Grilog, qui était le cluster des logiciels et services informatiques sur l'ISER, avec le cluster Edit, qui était plus spécifiquement orienté éditeur sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Aujourd'hui, nous avons un nouveau nom, le cluster numérique, une couverture régionale avec deux antennes, une sur Grenoble qui couvre l'ISER, ex-Grilog, et l'autre sur Lyon. On annonce 260 membres, sur la page il y en a encore moins de 200 je crois. On utilise notre site internet et tous les adhérents ex-cluster Edit ne se sont pas encore inscrits dessus, avec une représentativité à peu près équilibrée entre le Rhône et l'ISER, et puis quelques membres un peu plus répartis sur le reste des départements. Quelles sont nos missions principales au niveau du cluster numérique ? C'est de fédérer le maximum, j'allais dire, d'acteurs professionnels de ce domaine. Ça va du consultant jusqu'aux grands comptes, en passant par les start-up, les TPE, les PME, les ETI, que ce soit des éditeurs logiciels, des entreprises de services numériques, mais ça regroupe aussi des organismes de formation école-université, des organismes et laboratoires de recherche, des sociétés qui sont au service de la filière pour les accompagner dans leur développement, à tous niveaux, marketing, recrutement, commercial, international, innovation et autres. Et puis c'est un axe nouveau, j'en reparlerai, on essaie maintenant de faire entrer des sociétés d'autres filières non numériques pour que l'on puisse répondre à leurs besoins de transformation digitale. Voilà, et donc rapprocher les professionnels des entreprises utilisatrices par rapport à leurs besoins. Par rapport à ces membres, on essaie de les mettre en relation par différents moyens. On informe et on anime, si possible, toute la filière. C'est pour ça que nos événements sont ouverts et pas uniquement réservés aux membres. On essaie par contre de faire plus rayonner nos membres eux-mêmes à travers nos événements et nos médias, au niveau publication, et à travers d'autres types de rencontres B2B ou Journées Open Innovation. On a un certain nombre de prestations d'accompagnement au développement des entreprises, avec une orientation qui est de ne pas concurrencer les professionnels existants, mais d'orienter vers des dispositifs, vers des acteurs, des professionnels, des organismes qui ont les bonnes prestations, qui peuvent répondre aux besoins. Ensuite, c'est de renforcer la collaboration entre la recherche, la formation et l'industrie du logiciel, au sens large. L'industrie du logiciel, pas que les éditeurs, mais tout ce qui est service aussi. Et enfin, c'est une mission un peu moins transparente. On est aussi représentant de la filière numérique par rapport aux institutions, et on participe à pas mal de groupes de travail, de commissions, vis-à-vis de tout ce qui est investissement public, régional et local. Je ne vais pas développer toutes les actions qui sont là. Vous aurez les slides de toutes les présentations et vous aurez l'accès aussi aux vidéos. Je vais simplement mettre en lumière quelques points forts de l'ensemble de ces actions, et notamment pour des startups, pas uniquement pour les startups, mais qui sont ouverts aux startups. Alors déjà, en adhérant, vous intégrez un réseau, je l'ai évoqué, et vous êtes directement affiché sur une page membre, avec une recherche par département, par activité, par mots-clés, pour mettre en relation les membres entre eux, mais aussi, par rapport, je l'ai évoqué, aux entreprises qui ont des besoins, pour rechercher des professionnels. Vous avez aussi accès à une plateforme collaborative, avec de la veille technologique, la publication d'appels d'offres. C'est un gros budget pour nous annuel. On mutualise pour les membres la communication des appels d'offres français et européens. Et puis, le reste, c'est pratiquement les annonces des membres, que ce soit des événements, des actualités, des formations qu'ils proposent, des besoins ou des offres en partenariat, en recherche. Une possibilité aussi de publier les offres d'emploi, et l'accès à une CVTech, donc des candidatures spontanées. Par rapport à cette plateforme collaborative, les membres reçoivent un mail d'alerte, qui est paramétrable, pour les informer de toutes les nouvelles annonces. On vient de lancer sur l'ISER, donc c'est une initiative de l'antenne de Grenoble, des groupes de travail thématiques. Ça reste ouvert, c'est-à-dire, on peut ouvrir un groupe de travail sur un thème qui n'est pas listé là. Et on démarre le groupe de travail à partir du moment où il y a 5 participants. Donc à ce jour, ça montre la richesse et la diversité des expertises des membres. On couvre à peu près tous les domaines, avec 3 à 5 inscrits par thématique. Voilà. Donc on va certainement lancer les premiers groupes de travail fin du mois. Ensuite, il y a la possibilité de réseauter lors de nos événements. Alors ça affiche ici uniquement ceux qu'organise l'antenne ISER, pas les événements régionaux, qui sont encore beaucoup plus nombreux, et pas les événements dont nous sommes partenaires ou co-organisateurs ou membres du comité de pilotage. Donc là, les rencontres networking business, comme cette soirée, nous en avons 3 par an. Voilà le planning 2016, avec les futurs thèmes des outils numériques collaboratifs et de l'internet des objets, le troisième n'étant pas encore défini. Une assemblée territoriale sur l'ISER le 24 mars. Et puis, des rencontres décideurs. Ça sera la troisième édition en 2016. Plus spécifiquement, pour que des chefs d'entreprise utilisatrices de l'informatique témoignent de leur démarche de transformation digitale et puissent être en contact avec des professionnels ce jour-là. Lorsqu'une startup adhère, on lui propose, il n'y a pas d'obligation, on lui offre une vidéo. Vous verrez que les 6 startups qui sont pitchées, le format de la vidéo, quand vous la recevrez, est identique à ce soir. Si ce n'est pas un pitch en réel lors de rencontres, c'est une captation qui est faite en studio professionnel par Jamel Hadji, qui est présent et que je remercie, qui fait toutes nos captations vidéo et son. Voilà, donc c'est simplement un outil supplémentaire marketing pour aider aux startups à rayonner et éviter, ça a été un certain nombre de témoignages, parfois de se déplacer pour de la recherche de financement, de partenariat, à Paris ou ailleurs, avec des frais et du temps à passer, et de revenir parfois avec un retour qui dit « Non, ça ne matche pas par rapport à la cible, à l'expertise ou aux produits que l'on souhaite en partenariat. » Donc là, la vidéo permet d'accélérer, on va dire, la qualification de vos contacts. Ensuite, par le lié de la plateforme collaborative, je vous l'ai dit, les membres peuvent communiquer. Ça s'affiche au milieu de la colonne, au niveau des actualités de nos membres, mais aussi les événements qu'ils organisent en haut à droite et puis le planning formation pour les entreprises qui en proposent. Donc tous nos médias et nos mails newsletters touchent à peu près 3000 responsables en Rhône-Alpes, principalement, bien sûr, de la filière numérique. On a pas mal travaillé, notamment avec un partenaire qui devrait être présent, je ne l'ai pas vu arriver, Thibault Barron, qui représente G-Tech, une offre sur des prestations de relations médias. De la même façon, les start-up, les TPE, voire même des PME, ont parfois des difficultés à communiquer, tant en rédaction qu'en relations médias, n'ont pas forcément le budget ou le volume nécessaire pour faire appel à un partenaire sous-traitant à temps plein, n'ont pas forcément ni le budget ni le volume pour avoir un responsable communication interne. Donc là, on a un certain nombre de prestations qui aident les entreprises à communiquer et à envoyer aux médias. Je reparlerai de la vitrine d'excellence dont on lance la troisième édition ce mois-ci en commercialisation, qui est un gros dispositif qui dure presque six mois avec des rencontres journalistes à Paris, sur Lyon et sur Grenoble. Mais là, voilà, j'ai anticipé le slide. Donc chaque année, on accompagne une dizaine d'entreprises, rédaction de communiqués, de dossiers de presse, envoie à l'ensemble des médias sélectionnés par l'entreprise, relance des journalistes pour les inviter aux rencontres, pitch des entreprises, vidéo qui est produite et rendez-vous avec ces journalistes en fin de séance. Voilà, donc c'est une grosse opération média qui a une bonne satisfaction et qui permet à une dizaine d'entreprises, c'est ouvert aux startups, de lancer leur innovation, leur antenne, leurs produits, leurs services. Nous venons de lancer aussi, il y a eu une première réunion récemment, pour agréer un certain nombre d'entreprises qui ont des projets d'innovation, en leur donnant la possibilité d'accéder à un label, le cluster numérique. Au sein de la commission, siège d'autres organismes du numérique, tels que Minalogique, Imaginoff, et des financeurs, le principal étant BPI France, et la Caisse des dépôts et de consignation. Ainsi que l'ARDI, qui est au niveau régional et qui a même repéré comme l'organisme portant l'ensemble de l'innovation, toutes filières confondues. Ce label permet à la fois de rencontrer ces structures de financement et d'aider éventuellement au financement de projets, mais aussi avec le label, qui est reconnu par les organismes régionaux du numérique, aider à ouvrir des portes et à intéresser d'autres financeurs potentiels. Il y a deux sessions par an de labellisation. Les rencontres décideurs, plus globalement, c'est l'axe que j'ai évoqué d'accompagnement des entreprises, des filières métiers à la transformation digitale de leur société. Ça passe par un événement annuel chaque fois au mois de juin. Je l'ai évoqué pour faire rencontrer les professionnels, les représentants des services et des entreprises utilisatrices. Ça passe par des partenariats avec les pôles et clusters métiers, tel Ténerdis. Là, cette semaine, mardi, il y avait une journée Open Innovation. On a eu 18 sociétés membres retenues parmi 28 sociétés pour rencontrer Alstom Hydro, pitcher, avoir des rendez-vous B2B l'après-midi par rapport à six domaines techniques de besoins en informatique. Ça passe par ce type d'opération avec des partenaires. On accueille par exemple deux délégations pour échanger sur les besoins des entreprises, une britannique et une belge. Et puis, on va essayer de développer l'accompagnement lui-même, si possible dans l'avenir, en recrutant un chargé d'admission. Mais le modèle économique, je parle aux startups, les représentants savent la difficulté parfois à mettre en route un modèle économique qui tient la route. Donc, on recherche aussi des financements, mais on souhaiterait avoir un chargé d'admission qui puisse plus particulièrement se dédier à cet axe et encore plus rapprocher les professionnels des entreprises utilisatrices. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada